Découvrez Doc Frankenstein, la série incroyable de Steve Scrooge et des Wachowski, les créateurs de la trilogie Matrix, que vous connaissez certainement. Doc Frankenstein, c'est tout simplement le comics dessiné par le fabuleux Steve Scrooge, qui avait été connu parce qu'il avait fait du Wolverine. A l'époque, il avait fait du câble, il avait fait X-Men, il avait fait plein de séries X-Men dans les années 90. Et il s'était éloigné des comics dans les années 90 pour travailler à Hollywood. Il avait été embauché par les Wachowski pour travailler sur Matrix, sur la trilogie Matrix. Il avait fait le storyboard, tout comme les Wachowski avaient également embauché Jeff Darrow, le dessinateur de Chaolin Cowboy. Chaolin Cowboy, qui était édité par le même éditeur aux Etats-Unis, Burliman, avant d'être récupéré après par Dark Horse Comics. Chaolin Cowboy était dessiné par Jeff Darrow. Et Jeff Darrow avait fait tout l'univers graphique des films Matrix, les vaisseaux, etc. Et donc, Steve Scrooge s'est éloigné des comics, il a fait le storyboard des trois films. C'est un énorme travail, vous le savez, gros boulot. Et ensemble, ils avaient décidé de prolonger l'expérience en faisant cette série qui s'appelait Doc Frankenstein. Alors, Doc Frankenstein était sorti en version française il y a quelques années. Chez l'éditeur, c'était sorti chez Fusion, qui était le label qui faisait la fusion entre Soleil et Panini. C'était un label très bizarre, c'était un format très bizarre. Et je ne sais pas si ça avait eu un grand succès. Et l'histoire n'avait jamais été publiée en entier. Pour deux raisons. D'abord, parce que je crois qu'en France, ça n'avait pas très bien marché. Il y avait un problème de positionnement prix. Il y avait un problème d'édition, ce n'était pas top. Et la deuxième raison, c'était qu'il y avait un... En fait, la fin n'était jamais sortie aux Etats-Unis. Et donc, du coup, Steve Scroos a complété son oeuvre, écrite toujours par les Bakovskis. Et donc, plutôt que sortir ça en single, ils ont décidé de le sortir en hardcover directement. Donc, c'est une édition complète, c'est une édition intégrale de Doc Frankenstein que vous avez de l'heure. Évidemment, c'est une relecture du mythe de Frankenstein. Vous l'avez compris, beaucoup plus bourrin. On voit d'ailleurs que le dessin dans les dernières pages est un peu différent. Alors, depuis, Steve Scroos, il a fait plein d'autres choses. Vous le savez, Steve Scroos, il a notamment dessiné Maestro, ce qui est sorti cette année. Excellent titre, excellent titre, coup de cœur. Maestro chez iComics, ça, il faut le dire. C'est vraiment très chouette. Il a fait aussi la série We Stand on Guard chez Urban. Scénarisé par Brian Kevagan. Vous le savez, où les Etats-Unis et le Québec sont en guerre. Et le Canada sont en guerre, voilà. Et donc, ça, pour l'heure, c'est réédité en version originale. Doc Frankenstein, c'est vraiment, pour moi, un incontournable. Je suis vraiment ravi. J'aimerais que ça ressorte un jour en version française. Ça serait vraiment formidable qu'un jour, quelqu'un s'attache à l'intégrale de Doc Frankenstein en version française. Parce que c'est vraiment des auteurs incroyables. Lewakowski, auteur de Matrix. Et Steve Scroos, l'odeur de Maestro, notamment. Tout est à découvrir sur originalcomics.fr. Je vous invite à cliquer et à vous... Voilà, c'est vraiment un très bon titre. Il ne faut vraiment pas le rater. C'est absolument exemplaire. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Vous avez l'habitude. Cracquer pour Doc Frankenstein. Salut ! Sous-titrage ST' 501